Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec pipa que vous allez entendre certainement puisque je me suis installée en bas avec mon cactus qui est mort mais une autre plante verte qui elle est vivante Avant de me lancer dans le retour de mes lectures, voulez-vous juste vous parler du book club que j'ai lancé sur mon petit compte Instagram auquel vous pouvez vous abonner, c'est bien sûr pour les subscribers donc vous avez un petit abonnement en plus pour rejoindre le book club mais il y a aussi des contenus exclusifs, toutes les vidéos YouTube en avant-première, des vidéos en plus, des forums de discussion c'est un peu en fait comme un Patreon, je sais pas comment on dit finalement Au-delà du book club vous avez aussi un forum de discussion autour des livres, un forum de discussion plus autour bien sûr du sport Je peux à chaque fois répondre à toutes vos questions et on fait aussi des petits lives et chaque mois donc on lit un livre et la première édition c'était, puisque ça sera passé quand vous verrez cette vidéo, c'était l'été où tout a fondu et moi je l'écoute en livre audio actuellement, je l'ai commencé, hop, comme vous voyez, je l'avais commencé à l'écrit puis je me suis dit ça peut être sympa de me remettre un peu au livre audio puisque j'en ai quasiment pas écouté de l'été N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, on est pour l'instant une petite dizaine mais ça me fait plaisir si ça peut vous intéresser, il n'y a pas que le book club si jamais vous voulez en savoir plus et je vous mettrai bien sûr toute plus d'informations dans la légende J'espère que ça vous intéressera si vous êtes aussi sur Instagram et que vous cherchez un petit book club pour échanger C'est vraiment entre amis et moi j'ai envie que ça reste comme si vous m'envoyez un TikTok, un reel entre copines Je veux que ça reste très léger et très accessible surtout puisque c'est vrai que sur Instagram ma communauté a pas mal grossi et c'est devenu impossible pour moi quasiment de répondre à tous les DM, à tous les commentaires et je me dis au moins qu'avec cette petite portion là, ça me garde le lien direct avec vous et je trouve ça super cool Mais écoutez, au moins vous le savez et maintenant on va passer... Ah voilà, il y en a pas mal, il y en a 4 puisque comme je n'ai pas de livre audio à vous présenter dans cette édition je me suis dit que j'allais un peu reculer l'enregistrement de cette vidéo et vous présenter 4 ouvrages que j'ai lus Donc écoutez, on va commencer dans l'ordre quand même chronologique et c'est rigolo, ça va être du plus gros au moins gros Enfin vous allez voir On va commencer tout de suite par un livre anglais de Emily Henry Donc je vous avais déjà parlé d'Emily Henry dans une précédente vidéo Donc elle écrit des romances, des comédies romantiques Donc il y a beaucoup d'humour et d'amour et c'est pas du tout cliché Et franchement j'ai adoré le premier livre que je vous ai recommandé, que je vous mettrai juste ici Je vous remettrai le lien de la vidéo Et là je me suis... et c'est le seul qui est malheureusement traduit pour l'instant en français Donc je n'ai aucun problème à lire en anglais Mais c'est vrai que ça m'embête des fois de devoir m'interrompre pour aller chercher un mot que je comprends pas Et qui me vole un peu la compréhension d'un paragraphe Et dans ce livre j'ai appris plein de nouveaux vocabulaires Que ça soit plein de synonymes pour dire ricaner Plein de synonymes pour regarder C'est assez sympathique Et plein aussi de vocabulaire autour du champ lexical de la mer Et je trouve ça finalement plutôt cool Et je pense que je me sortirai un peu plus les doigts du popotin pour le faire Et d'ailleurs justement j'ai acheté un autre livre à ce sujet Voilà donc c'était Booklover que je vous avais recommandé Et là je vois pas celui que j'ai acheté Et donc ça c'est son dernier Parce que je l'ai trouvé que en hardcover Et c'est chiant à lire le hardcover Je ne comprends pas cette manie anglo-saxonne du hardcover Mais écoutez voilà Dès que je l'ai reçu je l'ai direct entamé parce que j'avais besoin de ça Alors en termes d'anglais c'est quand même facilement accessible Ici voilà j'avais juste mon téléphone pas très loin effectivement Pour regarder certains mots comme je vous l'expliquais Je ne comprenais pas Je vais vous faire un petit résumé quand même Voilà j'ai fait un résumé en anglais Donc j'ai essayé de vous le mettre plutôt en français Donc c'est un voyage entre Il y a deux temporalités Il y a la temporalité présente Ou en fait c'est un groupe d'amis qui se retrouvent dans une maison de plage C'est des groupes d'amis qui sont finalement retrouvés à sortir ensemble Donc il n'y a que des couples maintenant Sauf que l'un de ces couples là vient de se séparer et ils n'osent pas le dire à leurs potes Et ils décident de quand même aller en vacances avec eux dans la même maison Et donc à faire semblant qu'ils sont encore en couple Parce qu'ils n'osent pas casser l'ambiance qui règne dans leur groupe d'amis Surtout que là justement l'un des couples se fiance et va se marier Donc ils ne veulent pas casser l'ambiance Ils veulent le dire juste après Donc ils doivent faire genre qu'ils sont encore ensemble Voilà et on est dans ce présent là Et on est aussi dans le passé Avec comment ils se sont rencontrés Comment leur couple s'est créé Et comment finalement leur couple a fini par se séparer Puisque vous allez voir au début on se dit Mais waouh ce sont des âmes sœurs Comment c'est possible qu'ils se soient finalement séparés Voilà donc le résumé c'est They go together like bread and butter Jean Anthony, Blake Lively et Ryan Reynolds Donc c'est Ariette et Wynne On va repasser toujours sur les prénoms Donc Ariette c'est une interne Qui est donc en médecine actuellement en Californie Et Wynne c'est plutôt vous savez Celui qui va à l'université Qui est un peu moyen partout Et qui s'en sort pas trop ensuite Mais qui a quand même une personnalité super lumineuse Et ils sont ensemble au bout à l'université Ils se rencontrent Et puis Wynne suit Ariette Dans ses études Et au final ils ont une rupture Ils le disent pas Ils disent à elle, elle le dit pas à ses amis Lui il le dit pas à ses amis Ils ont tout le même groupe d'amis Et les vacances arrivent Une des amies qui possède cette maison Dit qu'ils vont vendre cette maison Ce sera les dernières vacances Et donc ils veulent pas gâcher ça Et c'est pour ça qu'ils font semblant d'être à nouveau ensemble Et voilà on est dans littéralement l'histoire du livre Que je n'ai pas révélé Mais qui est génialissime Parce qu'il doit faire semblant d'être encore ensemble Et là vous vous dites C'est évident qu'ils vont se remettre ensemble Et bah non, ce n'est pas du tout évident Vous allez voir pendant tout le livre Il y a plein de plot twists Et j'ai trouvé ça génial Parce qu'en fait on voit aussi Comment l'évolution des amitiés Se fait après l'université Quand on devient adulte Quand on a d'autres préoccupations C'est-à-dire le travail Fonder une famille ou pas Et que des fois effectivement Nos préoccupations peuvent nous éloigner De nos amis Et c'est passionnant En fait c'est pas que leur histoire d'amour C'est vraiment une histoire pour adultes C'est vraiment finalement un livre d'adultes Que je recommande d'ailleurs aux personnes de mon âge C'est-à-dire on va dire Entre 25 et 35 ans Vraiment à cette période un peu charnière Où on n'est plus étudiant On rentre dans la vie active On construit un peu sa vie Et c'est vraiment super Voilà, j'ai adoré C'est un 5 sur 5 En termes d'étoiles Je pense que... Ah j'ai tort Voilà, j'ai fait des bêtises Là, j'ai fait des bêtises J'ai corné la fausse couverture Regardez-moi comme elle est belle Émilie Henry D'ailleurs, voilà Donc c'est vraiment un gros coup de cœur J'espère que je vous présente bien J'ai essayé de ne pas tricher en allant lire le résumé en français Mais je ne crois pas qu'il existe Et franchement Il y a plein aussi, vous savez De Madeleine de Proust Sur les vacances Qu'elle, elle a vécu au cottage À quel point L'air de la plage L'air marin Les petits restos de plage Le cottage Avec la balustrade La terrasse Enfin en fait Ce n'est pas qu'une histoire d'amour Ou ce n'est pas qu'une histoire de rupture C'est passionnant Il y a plein de petites choses Plein de petits De petits destins Tras secs Enfin voilà C'est génial Je vous recommande vraiment Si vous pouvez le lire en anglais Sinon je ne sais pas Quand est-ce qu'il sera traduit D'autant que vous pouvez toujours Vous rabattre sur Booklover Qui est très bien Qui est traduit en français Et qui existe en poche Parce que ça C'est cher Enfin ça coûte moins cher quand même Que certains livres Mais ça coûte cher Ça coûte cher de le trouver Ça coûte cher de l'avoir Et voilà pour cette première lecture Qui était une pépite Qui m'a fait donc acheter encore un autre livre De Émilie Henry Que certainement je ne vais pas tarder à lire Puisque je trouve que c'est vraiment Des livres plutôt estival Pendant les vacances d'été Vous le voyez Que ce soit pour Booklover Comme celui-ci Vraiment l'atmosphère Le paysage Le lieu De l'intrigue Même si vous avez des allers-retours Entre ce qui se passe dans le passé Et dans le présent Ça reste assez Un bon livre d'été Sans en fait Sans ce Vous savez ce côté un peu Bas de gamme Enfin bas de gamme C'est pas ce que je veux dire Mais sans être hyper Genre bâclé Hyper cliché en fait C'est un livre Qui se lit bien pour l'été Mais c'est pas non plus Une lecture Voilà quoi Pour moi Je ne mettrais pas ça Dans mes lectures bonbons Même si c'est une lecture Très bonbon C'est quand même Un peu plus complexe Et j'aime beaucoup Puisqu'on creuse vraiment Les personnages Les caractères Voilà C'est pas superficiel Comme livre Voilà Cinq étoiles Hop On enchaîne par un autre livre Que j'ai hésité à acheter En anglais Parce que L'année dernière Vous avez dû en entendre parler C'est tomorrow 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 Si vous êtes sur tiktok Vous n'avez pas pu passer à côté De ce phénomène Et en fait J'ai hésité à l'acheter en anglais Puis Il y avait pas mal de choses Qui me disaient Qu'il y allait avoir Beaucoup de vocabulaires Que je n'aurais pas C'est à dire Autour du jeu vidéo Et peut-être des choses Que je n'aurais pas compris Un peu de scientifiques Que je n'aurais pas saisies Et je me suis dit Bon on va peut-être attendre Qu'il sorte en français Puisque vu le succès C'est clair qu'il va sortir en français Donc je suis allée voir les sorties Et je l'ai précommandé Et il est arrivé Et dès que je l'ai reçu Je venais de terminer justement Happy Place Et je me suis dit Allez on va enchaîner Et bah écoutez au début Je n'ai pas accroché J'ai un peu J'ai dû un tout petit peu creuser Et J'ai dû un peu m'accrocher Parce que moi Et les jeux vidéo Bah je suis pas une très grande fan Je comprends Je comprends Et au final les amis C'est un C'est peut-être pas 5 étoiles 4 et demi 4 et demi sur 5 4 et demi sur 5 étoiles Je vous donne d'abord le résumé Par à l'après-midi de décembre Sam repère Sadi Sur le quai du métro Parmi la foule Ils ne se sont pas parlé Depuis plus de 10 ans Mais jamais ils n'ont oublié Leur première rencontre à l'hôpital Sam se remettait d'un accident Sadi venait voir sa soeur malade Et ses deux enfants passionnés De jeux vidéo Se sont mis à refaire le monde A présent étudiant C'est un univers virtuel Que les deux amis vont inventer Et qui va les propulser au sommet Leur première création Ishigo Est un blockbuster Du jour au lendemain Ils deviennent des stars Ils n'ont pas encore 25 ans Et ils sont brillants Riches et célèbres Mais le succès n'empêchera pas Le piège de l'ambition Et de la jalousie De se refermer sur eux Un roman éblouissant Qui interroge les notions D'identité D'échec De seconde chance Et par-dessus tout Notre besoin d'espérer D'aimer et d'être aimé Car oui c'est une histoire d'amour Mais une comme celle-là Vous n'en avez jamais lue Alors moi je ne suis pas d'accord Avec cette appréciation Je ne trouve pas Il n'y a pas d'amour là-dedans Il y a beaucoup 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 D'amitié Il y a beaucoup d'amour Dans le sens Amour Pas forcément Amoureuse Hames sœurs Et moi je trouve Que ce livre est magnifique Il remet beaucoup De choses à sa place Puisque Donc on va dire Que Sam Est d'origine américaine Et aussi Coréenne Sadi Elle est juive Américaine En fait Ce qui est bien C'est qu'il y a Beaucoup de Médicons culturels Et on va voir Comment leur amitié Se construit Et se déconstruit Avec des non-dits Des erreurs Un peu de l'un et de l'autre A cause du caractère De l'un et de l'autre Ou de la maladie Notamment de Sam Tout ça A finalement Toujours réuni Autour de la passion Des jeux vidéo Et vous allez voir En fait Que la passion Des jeux vidéo Même si vous n'aimez pas Du tout L'univers des jeux vidéo Si vous aimez Finalement L'univers de la lecture Vous allez voir Comment on construit En fait Des jeux vidéo Et c'est beaucoup D'écriture Beaucoup de créativité De scénarios De création D'univers De Finalement Pour moi J'ai vraiment découvert Comment on construisait Un jeu vidéo Et j'ai trouvé ça Passionnant Parce que j'imaginais Que c'était un truc Vraiment de geek Et au final Je me dis que les personnes Qui construisent des jeux vidéo Ont besoin d'avoir Beaucoup d'imagination De faire beaucoup De recherches De structures Pour les personnages Et c'est passionnant Ça c'est quand même La toile de fond Mais finalement Le personnage principal C'est l'amitié Dans ce livre Et c'est Alors le début Est un peu lent Et une fois Que vous avez accroché Parce que j'avoue Que le personnage De Sam et de Sadi J'ai pas réussi Et pour moi Les deux sont hyper antipathiques Et ils deviennent Plus humains Au fil du livre Et c'est comme ça Qu'on accroche Et qu'on veut un peu On les suit Dans leur Dans leur trajectoire Entre l'enfance Donc le livre Commence pas exactement A l'enfance Vous avez en fait Des allers-retours Entre le présent Qui démarre justement Quand ils sont à l'université Et ses souvenirs De Sam et Sadi Quand ils se sont rencontrés Quand ils étaient adolescents A l'hôpital pédiatrique En Californie Donc à Los Angeles Et c'est Un très très beau livre C'est très très poétique J'ai quasiment Merci madame Parce que vous allez voir Qu'il y a un personnage Marx Qui est extrêmement touchant Et vous Voilà Il y a un plot twist Un moment donné Vous J'y attendais pas Et moi je m'y attendais pas Et c'est là en fait On se dit Wow Ok Donc Il n'y a pas de TW Peut-être Il n'y a pas de TW Entre guillemets Mais vous allez voir Que c'est C'est une histoire Très 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 touchante Et effectivement C'est pas une histoire D'amour Comme on se l'imagine Et comme Pipa Donc pour moi Ce livre Comment dire Vraiment Tient ses promesses Je peux comprendre Qu'il y ait eu Autant de hype Sur TikTok Pour ce livre Parce que ça le vaut Vraiment C'est du non-fiction Et c'est un gros coup de coeur Je sais pas J'irai pas jusqu'à 5 étoiles Justement parce que J'ai eu du mal à rentrer au début Et que j'ai eu du mal Finalement À apprécier les personnages Et je pense que c'est pour ça Que d'ailleurs C'est pour ça que c'est un très beau livre C'est parce que les personnages On a du mal finalement À les apprécier Je vous le recommande Vraiment Bon comme d'hab Là il est pas Il est pas encore sorti en deux poches Mais je suis sûre Qu'il y a plusieurs bibliothèques Qui vont forcément l'acheter Mais c'est vraiment Une pépite à lire Et à lire Quelle que soit La période de l'année Et vous verrez Que vous comprendrez rapidement Pourquoi la couverture Vous avez The Great Wave De Katsushika Okusai Donc très très connu En fait tout Tout a des petits sens Que vous allez comprendre Petit à petit Même le titre C'est vraiment très très réussi Je vous recommande à 200% D'ailleurs je crois Que c'est une très belle édition Ces vidéos On enchaîne avec un petit Là vous allez voir Les deux livres suivants Sont assez courts Donc c'est un petit livre Que j'avais acheté Sur recommandation D'abord d'une chaîne YouTube Et ensuite D'une personne sur TikTok Et là je me suis dit Bon attends Ça fait deux fois qu'on en parle Je l'ai acheté Après la recommandation sur YouTube Donc c'est un livre en anglais Je crois pas que Claire Kegan Je crois qu'elle est ici Elle est traduite Mais pas celui-ci Ensuite je l'ai revu sur TikTok Et c'était un conseil justement Pour lire à la fin de l'été Je me suis dit Bon c'est parfait Je l'ai C'est la fin de l'été Je pense que si je voulais Si j'avais besoin de plus de signes Pour ouvrir ce livre Je ne le lirai jamais Donc Claire Kegan C'est une autrice Je vais pas dire irlandaise Mais donc forcément Elle livre au lieu Dans un paysage Dans un cadre irlandais Je sais pas ce qu'il a de lire Alors le résumé C'est Elle a reçu plein de prix Bon le livre est très court On est sur une centaine de pages J'essaie de vous traduire en même temps Donc c'est un été très très chaud En Irlande En rural Irlande Donc dans la partie campagne de l'Irlande Et cette enfant Est amenée par son père Vivre avec son oncle et sa tante Dans une femme Qu'elle ne connait pas très bien Et elle ne sait pas si Ils vont la ramener quand même Un jour à la maison Donc elle est à la maison des Kinsilas Et au final Elle y trouve beaucoup d'affection De douceur Et beaucoup d'attention Qu'elle n'avait jamais eue avant Et elle se retrouve finalement Plongée dans ce foyer très doux Et où il y a un secret Voilà Unspoken Something unspoken Voilà C'est un peu Je vous résume Et au final Il y a quand même Ça c'est Vous voyez il y a deux pages Non trois pages pardon De De critiques dithyrambiques Sur ce livre Alors pour moi c'est Alors est-ce que Je suis moins rentrée dans le livre Parce que c'est en anglais Et même C'est même en irlandais J'ai envie de vous dire Puisqu'il y a certaines expressions Il fallait s'accrocher Et c'est trop drôle Parce qu'en le lisant Dans ma tête J'avais l'accent irlandais Qui revenait dans ma tête là Harish Donc c'est assez rigolo Si jamais Bref Désolée Je fais des digressions Excusez-moi Donc en fait On suit finalement Cette petite fille Qui n'a pas De prénom Et finalement Le nom Foster Donc foyer C'est exactement Ce qu'elle va ressentir Puisqu'elle est issue D'une famille très très nombreuse Qui est assez pauvre Et son père va la déposer Vous savez Chez des oncles et des tantes Dont elle ne se souvient pas Et je pense qu'on a tous eu ça Dans notre enfance Nos parents nous lâchent C'est des oncles et des tantes Dans un coin de la France Et nous récupèrent un mois après Donc ça va Tu t'es bien amusée Avec tata machin Et tata billou Tu n'en entends plus parler Pendant 10 ans Et tu les revois finalement A Noël Et tu te dis Je crois que je me souviens Et j'avais passé un été magnifique Où on passe de frère et soeur A enfant unique Avec tonton et tata Qui nous gâtent Et bien c'est exactement Ce qui se passe Pour cet enfant Je dis cet enfant Parce que je n'ai pas du tout Le souvenir Qu'en fait Elle nous ait donné son prénom Parce que c'est elle Qui raconte à la première personne Et en fait Elle raconte Toutes ses petites choses J'ai l'impression Que c'était ça C'est en fait Une madame de Proust Elle raconte tout son petit été Avec toutes les petites choses Qu'elle apprécie Aller à la plage Les dunes Aller aux vaches Puisque effectivement Elle est dans une ferme Le fait que ses oncles Et sa tante Je dis ça comme ça Mais il ne s'est jamais dit À proprement parler Elle emmène faire les courses Laisse à faire ses devoirs À lire Enfin vraiment la chouchoute Et à quel point Elle se sent aimée Alors que peut-être Dans son foyer Avec son papa et sa maman Elle ne se sentait pas aimée Et c'est vraiment Un livre touchant Mais il ne se passe pas grand chose C'est juste une petite Madeleine de Proust à lire Parce que vous êtes vraiment Dans cette ambiance D'été un peu lourde Mais d'été Qui est en train de finir Puisque les journées raccourcissent Elle voit bien que Quand ils vont au supermarché Enfin au supermarché On va dire Dans le centre-ville Du village d'à côté Il y a les uniformes Qui reviennent Les livres pour l'école Qui sont là Et il faut bien aussi Qu'ils la ramènent Un jour chez ses parents Et on apprend vite Que si son papa L'a emmenée Chez son oncle et sa tante C'est surtout parce que Sa maman attendait Un autre enfant Et qu'elle avait besoin Un peu d'espace Ce qui est compréhensible Pour accoucher Accueillir le nouvel an Bref voilà Et ça fait un peu Un crève-coeur Quand justement Il la ramène dans sa famille Et qu'on voit Qu'elle n'aura pas Autant d'attention et d'amour Que chez son oncle et sa tante Qui où il s'est passé quelque chose Parce que son oncle et sa tante Sont tout seuls Voilà Et vous allez apprendre Tout ça dans ce livre Voilà C'est une centaine de pages Ça se lit Une après-midi Tranquillement Justement Entre septembre et octobre Quand il y aura encore Un peu de chaleur Encore de beau soleil Mais que les après-midi Sont plus fraîches Les journées sont plus courtes Voilà Pour moi c'est un Joli petit coup de coeur Après Je compte Les critiques Dites chérambiques Mais bon Voilà C'est beau C'est poétique C'est léger Mais Moi je mettrais Quatre étoiles Sur cinq Mais Voilà Pour moi Ça n'a pas révolutionné Mais c'est très beau C'est un beau livre à lire Ça fait du bien au coeur Voilà Mais c'est pas un bon mot C'est pas expliqué Il y a des petites choses Sous-jacentes Enfin bon Voilà Et c'est en anglais Mais voilà Gardez à l'esprit Le nom de cette autrice Pour d'autres romans Je vais regarder S'il y a d'autres livres De sa part Qui ont été traduits en français On sait jamais Mais en tout cas Si vous savez Pouvez lire en anglais C'est vraiment une jolie pépite Et le vocabulaire N'est pas difficile C'est juste qu'effectivement Il y a des fois des formulations Des petites choses Qui sont quand même assez Très marquées irlandaise Dernier livre Qui est issu de mes achats De rentrée littéraire Pour mon anniversaire J'ai fait un haul Que j'ai publié Pareil si vous êtes abonnés A mon compte Instagram J'ai publié un petit haul Réservé Donc aux abonnés payants Des hauls Des livres que j'ai acheté Pour mon anniversaire Et la rentrée littéraire Et ça c'est un livre Que je voulais lire Très rapidement Je crois que je l'ai annoncé Dans cette vidéo là Et bah voilà C'est lu Je l'ai lu en une grosse après-midi Donc ça peut faire deux après-midi Ce sont les grandes nacres Et je vais vous lire le résumé Sur une île méditerranéenne Écrasée de soleil Et hérissée de montagnes Ephysia est devenue Comme son aïeul Gardienne des grandes nacres Les précieux coquillages Fichés dans les profondeurs cristallines Depuis qu'elle a prêté serment Elle entonne la prière à la mer Et plonge inlassablement Pour récolter leur long filaments Qu'on appelle bisous Puis elle file, tisse et façonne La soie marine Auréolée de mythe Rosalia a toujours vu Ephysia, sa grand-mère Lavée, teintée, séchée Et faire danser le bisou Entre ses doigts Dans son atelier Elle a appris les gestes Et les légendes Mais comment continuer De protéger les grands nacres Quand la folie des hommes menace Déjà la couverture est magnifique Donc c'est l'illustration Caroline Perrault C'est très très beau Je trouve que le choix J'ai l'impression Que ça a été fait au crayon Je trouve que justement Ce choix là Fait encore plus remonter Le mouvement Un peu la subtilité De la mer Et de la lumière sur la mer Donc c'est un livre Assez court On est à 200 pages Donc ça se lit Facilement En une belle après-midi Et pour moi Pareil Ça a été un gros coup de coeur C'est vraiment une histoire De génération Intergénération Intergénérationnelle Entre femmes D'ailleurs On remonte L'arbre généalogique De Ephysia Et Rosalia Pour un peu mieux comprendre Comment cette tradition D'aller chercher Justement Cette soie marine Ce fil Ce fil appelé Bisous Bisous Pour ensuite tisser Et créer des tapisseries Des vêtements A base de ce fil Unique Voilà On comprend tout Comment ça se transmet De femme en femme Puisque c'est que les femmes Qui font ça Et c'est extrêmement touchant Extrêmement poétique C'est effectivement un peu Du même ordre Finalement Ces deux livres là D'ailleurs Avec beaucoup de descriptions De poésie Mais finalement quand même De liens entre ces femmes Le fait aussi Qu'on choisisse son destin Et qu'on soit un peu Accrochée à son île Il y a aussi forcément Une belle histoire d'amour Enfin une histoire d'amour C'est un peu tragique quand même Mais on se concentre quand même Beaucoup sur ce que va devenir Ephysia Qui à la fin Est devenue grand-mère Sans spoiler Mais Ephysia C'est quand même Finalement la protagoniste ici Enfin la protagoniste Ça peut être les grandes nacres A quel point finalement Beaucoup de femmes Sacrifient leur destin Pour perpétuer des traditions Moi j'ai lu donc le livre Et à la fin je me suis dit Mais attends C'est vraiment vrai ce truc C'est quoi ces bisous Ça sort vraiment des coquillages Et alors je vais pas vous spoiler Faites la recherche Après avoir lu le livre Super intéressant Et c'est assez drôle Puisque à aucun moment donné Elle ne nomme une île Elle ne nomme un des pays De mer méditerranéenne Mais c'est passionnant Et aussi surprenant Que cela soit On arrive au temps présent Et justement Au dérèglement climatique Et j'ai trouvé ça Bah on ne s'y attendait pas Et moi j'avoue J'ai quand même du mal à lire Sur les problèmes actuels Parce que j'ai besoin De m'échapper Et là Bah en fait je me suis dit On va forcément y venir On va forcément y venir à ça Et j'ai trouvé ça magnifique Parce que Et bah malgré le temps qui passe Et bah chaque femme S'approprie cette tradition Et l'attaque par un angle différent Pour pouvoir survivre Avec les problématiques De son époque Effectivement Rosalia est cette Dernière génération Dans le livre Et c'est Voilà C'est magnifique C'est poétique C'est sportif C'est des femmes Très très fortes Puisqu'on est quand même Dans un univers Très fermé Sur une île Donc pour moi C'est un 5 étoiles C'est ouf Magnifiquement Bien écrit Je pense pas que ce soit Une traduction Mais en tout cas C'est magnifiquement bien écrit Je me garde le nom De l'autrice en tête C'est vraiment un coup de coeur Donc si jamais vous avez Vous cherchez un peu un livre Qui vous rappelle l'été Un peu de sororité C'est hyper poétique Avec vraiment de la nature Et ce qui est bien C'est que vous pouvez Fermer les yeux Tellement que vous imaginez Ce paysage Cette espèce de petit paradis Sur une île Et quand même Ces traditions Pensez pas autant Aimer ce livre Parce que comme d'habitude Vous savez Avec la rentrée littéraire Il y a plein de livres Et bah là Pour moi Ca a été Le coup de coeur De ma rentrée littéraire Je crois que c'est Ouais Et puis je trouve En plus que la couverture Est magnifique Il y a vraiment eu un effort Alors je sais que Bon maintenant On essaie de faire Des très très belles couvertures Très colorées Mais là je trouve que C'est la couverture Le livre Et tout est beau Voilà tout est parfait 5 étoiles Voilà les amis J'espère que Pipa Non Voilà j'espère que Cette petite vidéo De mes retours Lecture Vous a plu La prochaine fois Forcément Je vous parlerai un peu De ce livre Qu'on est en train de lire Sur le book club Pour les personnes Abonnées Payant de mon Instagram Donc ça fonctionne Comme un patron Patréon Tant d'avoir lancé Ce book club J'en rêvais depuis longtemps Et ça va être l'occasion De pouvoir échanger avec vous A ce sujet là De pas que être sur le sport Et je m'excuse vraiment Pour les personnes Qui sont pas sur Instagram Ça peut être un peu frustrant Mais pour moi C'était la plateforme La plus accessible Pour la mettre en place Et j'espère que ça vous plaira Si vous êtes sur Instagram Et sinon je vous partagerai toujours A posteriori Des livres Que l'on lit Sur le book club Et bien sûr Il n'y a pas que De la lecture Sur cet Instagram Voilà N'hésitez pas à me dire Quels sont vos coups de coeur De la rentrée littéraire Je suis super curieuse Parce que là Je lis quand même pas mal Et je suis sûre Que je vais bientôt avoir De nouveau le droit De m'offrir quelques livres Puisque là Si j'en lis 4 par 4 Ça Voilà Là Je pense déjà en acheter Non il faudrait quand même Que j'avance un peu plus Ma pile de lecture Mais en tout cas Là je suis Je suis super heureuse De cette fournée là Et je vous fais plein de petites billes Je vous souhaite Bon là quand vous le verrez La rentrée sera déjà terminée Mais un bel automne Et je vous dis A très vite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada